Hi, I'm Margot, your English teacher. How are you today? I'm hungry. I want to eat. Bienvenue dans cette deuxième leçon sur le thème de la nourriture, food. Alors tout d'abord, on va parler de la progression pédagogique de la semaine. The letter of the week is the letter R. R qui fait le son R. R is for rocket. R is for rabbit. On va compter jusqu'à 18, 18. Le nombre ordinal pour les enfants de 8 ans et plus sera 18th. Et dans notre compte de 10 en 10, on arrive à 100. On arrive à 100 à l'aide d'une nouvelle vidéo qui va t'apprendre à compter de 10 en 10. Et en musique, en chantant, ça nous aide à mieux retenir. Et je t'invite à vraiment prêter attention à la prononciation des dizaines en anglais. La forme de la semaine, c'est de nouveau le rectangle. On a déjà vu cette forme. Rectangle. Et la couleur, the color is red. Red. Comme à chaque fois qu'on parlera de nourriture à Lessons for Kids. Voilà pour la progression pédagogique de la semaine. Donc dans cette deuxième leçon sur le thème de la nourriture, avec les maternelles, dès 3 ans, on va parler de ça. Ça. Est-ce que tu connais ? The Very Hungry Caterpillar by Eric Kahl. Eric Kahl, c'est un auteur-illustrateur américain très célèbre qui a d'ailleurs un musée qui porte son nom, avec toutes ses œuvres affichées en grandeur nature. Je t'invite à regarder notre article de blog sur Eric Kahl et sur la façon d'utiliser cet album, The Very Hungry Caterpillar. Donc tu peux suivre tous les liens dans cette leçon vers plein d'activités et tu peux créer tes propres activités également autour de cet album. Donc dès 3 ans pour toute la maternelle, voire jusqu'au CP. À partir de 4 ans, on va jardiner en anglais dans cette leçon. Spring Gardening, une leçon de printemps sur le jardinage. Et je vais t'inviter à sélectionner différentes graines, de différents légumes ou fleurs et d'apprendre un petit peu les gestes du jardinage de base avec tes enfants ou tes élèves. Alors pour ça, on va faire une chorégraphie. Où on va apprendre à planter des graines, à les arroser et à les regarder grandir. Alors les gestes, tu les trouveras dans une vidéo qui vient d'une émission britannique qui date maintenant, mais je trouve que la chanson, elle est vraiment super et elle ne prend pas une ride. C'est Digging a hole. Donc tu creuses un trou. Donc on peut faire le geste Digging a hole. Planting a seed. Le geste de planter une graine. Water it. On l'arrose. And watch it start to grow, grow, grow. Et on recommence. Digging a hole. Yeah. Planting a seed. Water it. And watch it start to grow, grow, grow. Donc je t'invite à participer au défi vidéo en m'envoyant ta petite chorégraphie. Soit avec tes enfants, soit avec tes élèves. Voilà pour les plus de 4 ans, donc jusqu'en primaire 6e. Pour les 5 ans et plus, j'ai mis une chanson qu'on a déjà faite avec les primaires 6e. C'est pas la même qu'on a déjà faite, mais c'est le même genre de super simple songs. Cette fois-ci, c'est Do You Like Spaghetti Yoghurt ? Alors elle est très drôle, il y a des associations d'aliments loufoques. Et plus c'est loufoque, plus c'est drôle, plus les enfants mémorisent facilement. Et également, je te donne des idées de jeux autour de cette vidéo. Et il y a également des flashcards à imprimer gratuitement de la chaîne Super Simple Songs. Pour les 8 ans et plus, on va parler des foods and drinks, donc plus de sortes d'aliments et de boissons. Et là, je vais te parler de la technique du shadowing. Donc là, je m'adresse à l'adulte. Je te mets... Tu verras, dans la leçon, il y aura un renvoi vers soit le guide pédagogique, soit un article de blog où je te parle de cette technique du shadowing qui consiste à répéter simultanément et mot pour mot ce qu'on voit dans une vidéo afin d'améliorer son accent anglais. On appelle ça aussi le parroting qui vient de parrot, perruquet. C'est un peu ce que les enfants font naturellement quand ils apprennent, quand ils acquièrent leur langue maternelle. Voilà, donc amusez-vous bien dans cette leçon sur le thème de la nourriture. And see you next time. Bye !